bonjour à tous j'espère que vous allez bien on trouve pour du très très lourd patch a été annoncé sur battleland il est 2h20 j'enregistre ça juste après mon stream là du coup c'était annoncé hier et du coup je fais cette vidéo pour pour ce matin sur le patch le 18.2 mise à jour qui va concerner principalement ce qui nous a intéressé c'est principalement battleland mais pas que alors déjà première chose grosse annonce c'est énorme ce qui arrive je sais pas si vous vous rendez compte c'est le champ de bataille en groupe alors qu'est ce que ça veut dire ça va être une nouvelle façon de jouer en soit on pouvait tag tout seul en classé voire à deux c'était possible d'inviter un ami maintenant vous allez pouvoir inviter jusqu'à quatre amis en classé alors ça je le dis directement je pense que c'est vraiment pas un point positif le deuxième est excellent parce qu'on va pouvoir jouer en groupe à 8 joueurs mais ça on en parlera juste après mais jouer à 4 par contre en classé je suis pas trop fan parce que ça veut dire que tu peux te donner des infos faire exprès de perdre gagner certains combats ou bien de hop en même temps voilà pour le côté tryhard pour le côté intérêt réel du mode classé c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que clairement il va avoir des façons un peu de de tricher entre guillemets de jouer en équipe dans un mode de jeu qui est censé être individuel la ranked qui voilà qui me plaît pas trop moi moi je suis principalement joueur de solo également tous les joueurs de solo dans ce mode de jeu là seront désavantagé quand tu auras des mecs qui jouent à 4 quoi donc j'espère qu'il y aura rapidement un mode solo mais ce qui m'intéresse vraiment par contre ça c'est vraiment une super nouvelle c'est le fait qu'on va pouvoir faire des parties personnalisées vous allez pouvoir ajouter éviter battre seulement jusqu'à sept amis et jouer avec faire une vraie partie mais entre amis ce qui veut dire que du coup on va pouvoir organiser des tournois et c'est ce qui va bien sûr arriver sur son soirée prochainement donc tenez vous courant sur twitter tout ça des infos si vous me suivez pas encore bas suivez moi je vous façon d'écuvoir des infos je les fut très du coup sera ouvert à tous sur battleground peu importe votre cote ou autre ce sera ouvert à tout le monde donc ça c'est génial vous allez vous allez voir des tournois arriver de partout on voit se régaler que dire d'autre ça c'était vraiment l'info principal enfin mode oui joueur du coup possibilité de faire des tournois ensuite nouveaux héros trois nouveaux héros ça arrive tout ça ça arrive le 8 septembre donc là bientôt très 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 bientôt il y aura d'autres 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 news qui vont arriver pour le cas il va 3 il ya plein de choses qui vont arriver dans les semaines à venir nouveau héros pour battleground c'est le seigneur barov carte qu'on connaît en standard guerrier paladin alors pareil gagnant sourire au pouvoir coûte un gold pour un week devinez quel joueur gagnera son prochain combat si vous avez juste vous recevrez trois pièces d'euros alors comment ça marche exactement c'est à dire que vous avez cliqué sur votre pouvoir et week pour un gold et là le jeu va vous proposer un combat entre deux héros si j'ai bien compris imaginons par exemple le roi lèche contre maïev et vous allez dire ok moi je mise du coup sur le roi lèche voilà clairement et si le roi lèche remporte le combat vous gagnez trois gold alors ça paraît super intéressant d'ailleurs la question c'est comment est-ce qu'elles sont gagnées les trois gold logiquement c'est pas directement dans votre gold en bas à droite autrement bon let game ça marchera pas j'imagine que c'est soit trois trois pièces d'or qui vous sont données dans votre main trois pièces d'or séparées ou alors une carte qui vous trois pièces d'or un peu comme avec comme ça peut être le cas avec maintenant avec l'europower de l'europower du pirate là c'est autre chose là avec le ah j'oublie le nom ah j'ai plus le nom de de l'autre mais de façon quand tu piques sur l'europower à sont directement remplir j'avoue qu'avec l'autre l'europower rempli up captain céleste craque voilà ok ok donc voilà j'ai même que tu perds trois pièces d'or dans ta main directement que dire que dire qu'est ce que je voulais dire alors oui le gros souci c'est que l'europower a l'air fort à première vue mais déjà en early mid il ya beaucoup d'égalité je pense que l'égalité ne compte pas pourquoi parce que avec le dragon à famélique par exemple quand vous faites égalité ça ne prend pas en compte le bonus de stats donc logiquement ici il le fait bien mis si vous avez gagné le dernier combat il donne plus de plus deux là on parle également de gagner le combat il faut deviner qui va gagner donc si l'égalité je pense que vous êtes baisé vous perdez un gold c'est terrible parce que là on pourrait se dire oui mais attends je suis trop bien tu achètes sa théo tu vois là et derrière battir au power et tu choisis ton combat alors déjà je pense pas toujours être combat parce qu'autrement c'est trop simple tu dis ok je vote contre leur je vote pour le roi lich non je pense que le combat qui était proposé le pari est aléatoire d'ailleurs c'est ce que c'est ce que cora une des développeuses dit sur sur twitter ils sont en train d'en parler et apparemment il dit clairement que tu peux pas choisir ton combat en gros on va toujours vous proposer de miser sur un match qui n'incule pas votre héros à tant que c'est possible donc bien sûr en finale quand j'ai plus que deux bah si tu fais ton rapport bon proposera de voter pour toi ou pour ton adversaire mais tant qu'un autre joueur de dispo tu ne peux pas choisir de miser sur ton combat donc je pense vraiment que combat qui t'est proposé tu peux pas dire ok moi j'ai choisi de parier sur le combat du roi lich ce serait trop simple et trop fort je pense que le combat est aléatoire et le problème c'est que pas en early game il ya pas mal de combats qui peuvent être compliqué parce que tu peux même même si tu vois en fait que ton que le mec qui combat à une de quatre l'homme en cul bah l'homme en cul il fait facilement des égalités contre les murlocs contre les deux trois dragons et donc bah j'ai l'impression que dans les premiers tours c'est pas aussi fort que ça et le truc c'est que ce héros pouvoir là il a intérêt son intérêt c'est d'être fort dans les premiers tours parce que trois gold c'est très fort en début de partie parce que tu as peu de gold plus t'avances dans la partie plus le fait de générer au final le différentiel de deux parce que tu payes pour ripérer trois gold donc gagner deux gold bah il a de l'intérêt surtout dans les premiers tours la game avance moins ça d'intérêt je peux dire que c'est nul là mais ça moins d'intérêt et si effectivement son héros pouvoir que tu ne fais pas dans les premiers tours c'est peut-être un peu gênant donc moi ce qui m'inquiète c'est ça c'est effectivement le fait que l'égalité soit pas constaté considéré comme victoire et dans quel cas j'ai l'impression que le héros n'est pas n'est pas excellent excepto héros peut-être mieux de tableau je sais pas j'ai pas encore où le placer mais cette égalité me pose problème cette égalité me pose problème parce qu'on pourrait se dire qu'on le joue façon rafam ou dora et on fait pas dire au pouvoir dans les premiers tours mais encore une fois bah si égalité compte pas comme victoire c'est très très gênant pour les gold voilà dites moi ce que vous en pensez j'aime beaucoup design j'aime vraiment le design de parier comme ça sur d'autres combats mais je suis acquis après de gold c'est énorme donc réussir à faire différentiel de gold à chaque fois si on arrive à stabiliser et choisir effectivement ses combats si c'est le cas là c'est intéressant mais je pense pas je pense qu'on te propose un combat et tu n'as pas le choix tu dois miser sur le combat en question après forcément il ya des héros sur lesquels c'est facile de parier à partir du moment où dans les héros il ya le roi lich bah tu vas quasiment toujours sur les héros de roi lich parce que c'est trop fort en early game pareil pour yoxaron et pareil s'il ya fk dans la game mais fk t'en vois pas souvent forcément tu paries contre l'fk dans les premiers tours c'est évident que dire d'autre nous avons jandis barov nouveau héros alors le coût est de 0 donc ça c'est plutôt cool vous allez échanger un serviteur allié non doré contre un serviteur alatoires de la taverne de bob alors là j'ai plusieurs questions plusieurs incertitudes donc ça veut dire quoi ça veut dire que déjà ça coûte 0 donc ça c'est plutôt cool pour l'or league game super nouvelle tu vois le chasse marie murloc encore une fois ce petit crack ou les chats d'ailleurs tu achètes ça tu appuies sur ton pouvoir et wick sur la la sur popom sur lui sont l'éclaireur murloc incroyable et du coup l'éclaireur murloc va être échangé avec un serviteur aléatoire de la taverne de bob si tu as beaucoup de chance tu récupères la de 4 alors vu qu'ils disent échanges j'imagine qu'il est pas dans ta main mais directement sur le board ce qui veut dire que ça n'active pas le cri de garde mon cul donc tu as beaucoup de talent tu récupères cette carte là et tu as une de 4 plus une de 1 sur le board c'est forcément incroyable mais ça c'est un setup parfait évidemment je pense pas qu'il revient en main là on parle bien d'échanges donc logiquement c'est comme ça que ça marche et après l'intérêt second du power week c'est surtout derrière d'utiliser le power week sur des serviteurs cri de guerre pour les récupérer les rejouer exemple exemple je joue un board mix une compo hybride avec un bran par exemple très bon setup évidemment et je joue la taire qui booste trois cibles plus 2 plus 2 donc plus 6 plus 6 avec bran plus 12 plus 12 je renvoie la taire je la rachète et je la rejoue et là ça fait d'énormes boosts alors il est précisé qu'on peut pas envoyer un doré dans l'intervention de bob j'imagine que c'est pour éviter de le racheter et de le rejouer de récupérer une découverte du coup parce que si j'échange un doré que j'ai en main qu'elle va chez bob et que je la rachète bassement là c'est forcément fumé parce que du coup j'aurai une découverte la question c'est est ce que quand par exemple j'ai un serviteur qui est boosté et que je l'envoie dans la taverne est ce qu'il garde les boosts parce que là ça pourrait devenir fumé parce que imaginons que j'ai un lapin et chasseur qui est 20 20 qui est doré d'ailleurs ah bah je peux pas c'est doré d'ailleurs c'est peut-être justement ça l'astuce mais soit imaginons que j'ai un lapin qui est 20 20 et que je l'envoie dans la taverne de bob est ce qu'il reste 20 20 dans la taverne de bob je peux le racheter et du coup son effet reproc par au dessus je sais pas en fait je sais pas si les boosts restent quand ils l'envoient dans la taverne de bob parce que en soi il n'y a rien qui va contre vraiment ça il n'y a rien qui l'interdit mais peut-être que ce serait trop fumé notamment comme quelqu'un me disait avec avec l'urlade game avec l'amalgadon imagine tu as l'amalgadon et l'urlade game tu l'as en main après pourquoi pas imagine tu as l'amalgadon quand j'ai plein de boost tu le renvoies tu le rachètes et du coup tu peux à nouveau activer son effet et là tu peux avoir des stats de fou à voir ça à voir c'est quelque chose qui va vraiment impacter sur le fait que ce soit soit un bon héros ou pas je pense que j'ai tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas ensuite gardien de la forêt au bout floraison éternelle passif pour ça les passifs c'est souvent très très fort une fois que vous avez amélioré la taverne de bob vous gagnez deux pièces d'or pendant ce tour uniquement donc encore une fois que les tokens parce que les tokens c'est très fort imaginons tour 1 3 gold j'achète les tokens c'est vraiment fort quand j'y pense il y a tellement de synergie j'achète ça tour 1 tour 2 ça veut dire que je peux hop pour 4 gold je récupère deux gold via mon passif parce qu'une fois que vous avez amélioré la taverne de bob vous gagnez deux pièces d'or pendant ce tour uniquement uniquement ce tour et dans ce cas là je peux vendre la petite hop pour racheter un autre serviteur à côté donc ça c'est pas mal dans genre de setup c'est également bon avec le pirate 2 2 genre je joue la mos ta et tour 2 du coup je peux hop pour trois gold il me reste un gold à côté plus mon passif je gagne deux gold donc je peux racheter un autre serviteur donc c'est également cool avec ça et surtout là où ça peut être intéressant c'est qu'avec ce héros là souvent on aime bien de hop sur les 7 gold avec la plupart des héros avec lui je peux hop sur les 6 gold pourquoi parce que quand j'ai 6 gold le hop coûte 5 et du coup je peux hop pour 5 gold garder un gold de côté récupérer deux via le passif et avoir trois gold et acheter un autre serviteur à côté donc on peut faire des hop beaucoup plus tôt en stabilisant quand même pas mal de board donc vraiment ce héros là il a l'air très très bon pour les starts mos chasse marée et chat ce qui est d'ailleurs le cas par d'un héros comme midouza également qui profite de ces trois cartes là donc je pense que c'est vraiment un bon héros pour pour leur limite et même en late les deux gold sont vraiment pas négligeable donc donc j'aime beaucoup son effet j'aime vraiment beaucoup son effet je pense que c'est ce héros je sais pas je dirais peut-être qu'il est tier 2 tu vois comme ça feeling à voir c'est peut-être beaucoup plus fort beaucoup plus faible il faudra forcément tester ce genre de mécanique alors les joueurs bénéficieront de bonus du mode short bataille pourront accéder à ces nouveaux héros avant leur sortie officielle le 22 septembre à la sortie officielle c'est le va de septembre ce héros là mais on peut du coup y accéder peut-être le week c'est possible donc c'est avoir les avantages si vous avez avantages à mon avis vous pourrez y accéder déjà à partir du week à confirmer nouveau serviteur micro momie ok ça c'est super intéressant ça c'est vraiment cool donc c'est une carte qu'on connaît en standard carte paladin a2 c'est taverne a le kangoo bot va être retiré je vous le dis directement le kangoo bot est retiré donc c'est a mecha pour a mecha a2 pour taverne a réincarnation donc réincarnation elle revient à a et cette carte là à la fin de votre tour elle donne plusieurs attaques à un autre serviteur allié aléatoire de manière par ma nord bien sûr donc c'est mieux qu'en kangoo bot forcément la réincarnation va marcher avec les résettes de shield sur les deflectos bien entendu avec les les briques à bottes les briques à bottes et autres avec quels héros est-ce qu'on va vouloir jouer ça est ce que c'est une carte incroyable alors oui et non c'est à dire que ça c'est pas forcément mieux que justement tout ce que j'expliquais les chats les murlocs il ya trop et de héros qui bénéficient qui profitent à fond de ces cartes là donc pour des héros lambda style d'arrêt où je veux dire tout ce qui est à l'extraza et autres tu voudras pas forcément acheter avec elle de mort ça peut être sympa avec à l'extraza ou à un capitaine céleste crag je pense que tu préférera les tokens parce que ça te permet soit ça goal de revendre un serviteur et d'acheter deux par contre cette carte là la micro momie elle peut être vraiment bien avec certains héros du style popopom du style du style bon forcément le roi des races il est boosté mais surtout minificent parce que du coup elle peut prendre le boost mais qu'un plus à plus à ça peut être très intéressant également avec piraïde qui a envie d'avoir des serviteurs qui montent l'attaque entre eux ou directement via des petits scolaires et autres donc avec piraïde c'est pas mal comme carte même si c'est pas lui qui ne booste pas son attaque mais il booste la serviteur l'attaque d'un autre allié donc ça reste cool je pense 4 des 100 c'est ok avec quoi j'avais un autre héro en tête de mémoire attendez je l'ai perdu oui si tu fais un start avec maiev ou rafam également avec maiev et rafam c'est un bon petit serviteur qui booste un pull board c'est pas du go du tout donc donc voilà ce héros ce héros c'est un serviteur qui a de l'impact avec certains héros mais pas avec tout j'aime bien ce genre de carte qui n'est pas broken mais qui a une synergie avec quelques héros donc je dis oui je dis oui pour la micro momie très intéressant et changement sur le chef de meute coran on a parlé également sur twitter pour ceux qui veulent aller voir elle disait que globalement bah c'était c'était juste un peu trop fort du coup alors l'image est fausse n'écoutez pas ne regardez pas ce que blizzard fait le chef de meute ne repasse pas ta 23 ça c'est faux le chef de meute en gros il va devenir une deux trois et il va donner plus d'attaques on peut le voir là il donne plus trois attaques maintenant c'est il a voilà il a deux attaques trois points de vie et chaque fois que vous avez aucune bête lui donne plus de l'attaque c'est trop fort en vente à 22 donc c'est un nerf qu'elle est jet j'avais tendance à la pique facilement en étant à 22 parce que bah je savais que ça pouvait vraiment être très très bien pour après au pire c'était pas horrible la pique maintenant c'est quand même bien moins fort et c'est justifié donc nerf logique bête c'est très très fort donc ça ça me choque pas et c'est tout c'est tout pour battant globalement des très bonnes nouvelles juste pour moi le ce poisson voilà c'est assez terrible pour leur enquête et puis au niveau des héros comme je dis il ya des il ya des petites précisions qui sont pas claires notamment est ce que ça garde les boosts j'ai envie de dire non mais peut-être que si est ce qu'on choisit bien est ce que le duel est bien random celui sur lequel on doit parier je pense que oui mais c'est pas clair et puis voilà alors concernant les équilibrages du standard on peut en parler rapidement le passage secret va passer à cinq cartes remplace votre main par sa carte non ça va être quatre cartes je pense que c'est legit à 5 ça faisait vraiment beaucoup à 4 sa petit nerf mais c'est pas négligeable donc plutôt une bonne nouvelle la colette de la cabale c'est une carte est ultra joueur prêtre elle va passer à quatre points de vie pareil ça va ça va faciliter un peu les agro pour essayer de passer entre les dégâts par au dessus même pour un guerrier même quand je veux dire c'était chiant de devoir taper dedans avec les armes et devoir taper en deux fois et tout donc yes façon prêtre c'est trop broken bonne nouvelle hop chez le goliath totemique qui était une 4 5 pour ça qui va devenir une sac sac pour ça qu'avec seulement haute surcharge au lieu de deux avec l'effet avoc totem les quatre thèmes de base là ça devient quand même une petite carte alors ce quart là comme j'ai dit je comprends pas elle était 7 7 pour 9 là elle passe sac sac pour 8 avec son effet avoc des démons aléatoires de votre main de votre deck apparemment ce serait pour le wild quelqu'un m'a dit dans le chat je peux pas vous confirmer je sais pas en tout cas je pense qu'on l'aura toujours pas en standard j'imagine et cette carte là qui vient être nerfée pour le zoo le regard noir qui va être une deux trois pour deux maintenant et une fois que votre héros a subi des dégâts initialise un cristal de mana un seul cristal au lieu de deux sur l'ancienne version et les stats qui ont été changés bien sûr ok ok j'étais pas trois joueurs de zoo mais le zoo était assez bon il faut le dire mais de la pour donner je sais pas c'était plutôt le prêtre qui était très gênant je pense que prête va rester quand même bien broken et pour le reste je vous laisserai à l'été qui tout ça je vous mets le lien en description également le retour notamment du colisee héroïque le 23 septembre voilà voilà je vous laisse un peu checké tout ça je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les gars